Et bien salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Et aujourd'hui je te souhaite la bienvenue et aujourd'hui je souhaite te dire que j'ai des choses à te raconter tu vois Et on va pas trop parler de... j'ai pas trop de trucs à t'apprendre ou de trucs à t'enseigner ou à te partager dans le style éducation aujourd'hui Mais c'est plus quelque chose que j'ai envie de te livrer tu vois j'ai un peu envie de te partager mes pensées sur un sujet qui me sont venus tout à l'heure Alors là tu vois on est sur le rooftop de mon auberge de jeunesse parce que... parce qu'en fait hier je me suis... Avant-hier je me suis mis à l'extérieur tu vois pour faire mon podcast et c'est vrai que ça donne un super super bruit de fond une super ambiance Et en fait on est toujours mieux à l'extérieur en fait pour parler donc c'est pour ça que je me suis mis là Et là avec Léa si tu veux ça fait une semaine qu'on est sur Sydney, on a bien visité, je lui ai bien montré Je lui ai montré pas mal de trucs tu vois dans la ville et je lui ai montré en fait tout ce que j'avais pu visiter moi quand j'étais arrivé au début de l'Australie Et là demain on part dans les Blue Mountains rejoindre Ella, tu te souviens? Ella c'était la serveuse d'une pote que je m'étais faite au travail quand j'étais à Albanie et quand je bossais en tant que... En tant que... Oh ! Que plongeur Et on va la rejoindre dans les Blue Mountains comme ça pour deux jours et on va un peu explorer la zone quoi avec Ella Et ça va être cool parce que ça va donner un peu plus d'Australiens dans l'aventure et ça, ça va être génial Et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Ensuite donc on passe deux jours là, ensuite on revient ici pour une nuit et après on part dans le nord Parce que tu sais qu'ici en ce moment c'est l'hiver, les saisons sont inversées Et donc plus on remonte vers le nord dans cette période de l'année, dans mai, juin, juillet, août tu vois Plus il va faire chaud parce que là-bas c'est la saison sèche et donc là-bas il fera chaud, il fera genre 28, 29, 30 degrés Histoire de passer un petit peu dans le chaud parce que la pauvre Léa, elle sort d'un hiver en France et elle est arrivée et c'est le début de l'hiver ici tu vois Moi c'était tout l'inverse, j'ai eu deux étés et elle avait potentiellement deux hivers donc on va essayer de monter dans le nord tu vois Et aujourd'hui je te retrouve pour te parler un peu de tout en fait J'ai vraiment envie de faire un épisode un petit peu pas bordélique mais une sorte de foire aux pensées Parce que j'ai plusieurs choses à te raconter tu sais Tout à l'heure on est allé dans un musée, on a visité un petit peu Sydney, il a pas mal plu aujourd'hui Du coup c'est vrai qu'on est resté pendant pas mal de temps dans un magasin, dans un centre commercial Je sais pas pourquoi, on était vraiment d'humeur à faire du shopping, c'est vraiment pas mon truc tu vois Mais là on est vraiment allé dans un magasin se refaire un peu au niveau des fringues et je me suis acheté un pull Tu sais c'est un pull vachement long qui descend sur la taille et c'est la première fois que je teste ça Si tu me vois sur Youtube, sur les caméras tu peux le voir pour la première fois, je sais pas Et du coup j'avais jamais testé ce style et j'aime bien Et du coup on fait notre shopping, on s'achète un petit bout à manger, on sort, il fait vachement beau Et là on se dirige vers l'université de Sydney qui est dans un parc qui est vraiment pas très loin de notre auberge Et on rentre, alors le truc ça ressemble vraiment à Poudlard Si tu me suis, depuis longtemps j'avais fait un vlog quand j'étais à Sydney il y a environ 5 ou 6 mois Peut-être même un peu plus, où à un moment je te montre en fait Poudlard Et à un moment je rentre même dans une salle de classe En fait c'est le campus universitaire de Sydney Et c'est un truc de malade, ça ressemble juste trop à Poudlard Vraiment la forme des arcades et tout Et du coup on rentre, je lui montre, tu vois J'étais vraiment content de lui montrer ça Parce que c'est vrai que c'est le genre de bâtiment qu'on voit pas trop en France Et qu'on voit surtout pas à Bordeaux Elle était un peu dégoûtée d'ailleurs parce que Bah elle me disait ouais, comparé à moi ma fac à Bordeaux Ça a vraiment de la gueule quoi Et donc à un moment on rentre et on voit qu'il y a un musée Dans ce fameux Poudlard Et alors on a vu des trucs de malade C'était un musée en fait sur l'Egypte et sur Ouais c'était sur l'Egypte et sur Athènes et l'époque romaine aussi Donc il y avait plein de trucs, plein de vieux vases Des reconstitutions de sarcophages aussi Des statues de dieux égyptiens, tout ce que tu veux Et on a trouvé des trucs chelous aussi Un moment je marche comme ça tu vois Et donc t'avais une sorte d'étagère en vitrine D'étagère en verre et au dessus Donc je regarde il y a une espèce de reconstitution Tu sais les grandes plaques avec les hiéroglyphes là Et je check en dessous, je vois un vieux truc dans un bocal tout blanc Comme ça je m'approche et je regarde Et en fait c'était un fœtus de cheval Tu vois qui était On voyait vraiment la gueule du cheval Donc le truc n'était pas non plus tout frais quoi tu vois Enfin tout frais C'était vraiment un fœtus qui avait du moi dans le ventre quoi Fin du moi dans le sens Je sais pas il avait peut-être, j'en sais rien en fait Je sais même pas combien de temps ça met à se faire un bébé cheval Mais on voyait vraiment la forme du cheval Mais c'était toujours un fœtus dans une espèce d'eau jaunâtre Et Léa a failli vomir parce que Léa elle fait du cheval tu vois Et bon c'est vrai que c'est des barres Il y avait aussi un cerveau dans un bocal Alors je sais pas si c'était un cerveau humain, j'espère pas Mais ouais on voyait vraiment tous les traits du cerveau et tout Tiens là-bas il y a des mecs qui fument de la beuh tu vois Ça sent vraiment fort la beuh Ça fait longtemps que j'avais pas entendu Enfin entendu, senti cette odeur là Et bon bref, et du coup à un moment On s'approche et on arrive dans la zone athénienne Donc l'époque athénienne avec Toutes les armures des soldats Il y avait aussi des armures de soldats romains Des trucs vraiment sympas Et il y avait toute une espèce de maquette en Lego De Athènes ou je sais plus quelle ville grecque C'était un truc assez énorme Et il y avait plein de Lego tu vois Et avec Léa on se pose comme ça et on chope les Lego Tu vois des grands bacs de Lego vraiment pour les enfants je pense Pour pas se faire chier pendant que les parents visitaient Et on se pose et on commence à construire Et Léa elle dit bon moi je vais faire une voiture Et elle commence à piocher un peu Il n'y avait pas trop de personnages Il n'y avait pas trop de roues Il n'y avait pas de pièces spéciales en fait Tu sais dans les Lego T'as énormément de pièces Mais là il n'y avait pas de trucs spéciaux Il y avait beaucoup de blocs Il y avait quelques fenêtres Quelques hublots Quelques trucs Fallait vraiment chercher quoi Et donc Léa elle commence à faire sa petite voiture Elle cherche des roues et tout Elle commence à faire un truc précis Et moi je prends une grande plaque plate Comme ça tu sais de Lego T'as des espèces de bases comme ça hyper fines Qui te servent de base en fait pour construire tes trucs Et je commence à placer un peu des trucs au hasard Tu vois non au début je m'étais dit Je vais fabriquer mon studio de podcast Alors je commence à créer une pièce et tout Et puis ça me fait chier en fait Je me rends compte que ça m'énerve d'essayer de me baser sur Enfin que ma créativité marche pas Branche pas Quand j'essaye de faire un truc concret Un truc réel Enfin comment dire Un truc posé quoi Statique dans ma tête par exemple Pour mon studio de podcast Il fallait que je fasse une pièce Et ça marchait juste pas Tu vois j'avais commencé à faire les murs comme ça Hop Et puis je commençais à placer des blocs un peu au dessus Et ça marchait pas tu vois Genre j'arrivais pas à imaginer Du coup je détruis tout Je la regardais elle à côté elle avance Elle avait commencé à trouver ses roues Ses fenêtres et tout Et là je détruis tout Et je prends des blocs Et je les place un peu au hasard Sur cette plaque blanche dont je te parlais Tu vois cette base Et je commence à faire un peu des trucs au hasard Tu vois Je me dis mais je vais vraiment reconstruire comme ça Et à partir de là Je t'ai construit une espèce de salle Un peu bizarre C'est vrai que Ma construction en Lego Elle avait pas de gueule Enfin ça pouvait pas être une maison Mais ça avait un truc Ça avait une forme qui me plaisait Tu vois j'aimais bien la structure Parce que en fait Parce que Je la construisais à ma manière J'aimais pas la structure pour ce qu'elle était Mais je l'aimais parce que Je la construisais à ma manière Autrement dit Je prenais une pièce après l'autre Et je les posais là où je les sentais Tu vois même si ça ressemblait à rien Je les posais là où Je les posais là où je les sentais Et ça me plaisait bien Ça me satisfaisait tu vois Et j'ai réfléchi un peu aujourd'hui Et en fait je suis dans une espèce de phase en ce moment Tu vas comprendre le lien avec les Lego si tu veux Il y a un truc qui me préoccupe un petit peu depuis 2-3 jours C'est que si tu veux je sens que je fais quelque chose Je sens que je fais quelque chose de bien tu vois Je sens que je fais ce que je suis supposé faire Mais j'ai l'impression qu'il me manque un truc Dans mes vidéos, dans mes podcasts J'ai l'impression qu'il me manque un truc tu vois Mais j'arrive pas à mettre la main dessus Et c'est un truc qui reste depuis Enfin qui est vraiment là depuis longtemps Tu sais il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées là Depuis ces derniers mois Si tu me suis un peu sur Youtube Je te dis j'ai complètement arrêté de regarder Des vidéos sur Youtube Là le seul mec que je regardais Dont je regardais les podcasts a arrêté Youtube Du coup j'ai supprimé tous mes abonnements tu vois Sur ma chaîne Alter Egon je suis plus abonné à rien Je regarde plus rien sur Youtube Et je me dis que j'aimerais vraiment J'aimerais vraiment maintenant que les idées viennent de l'intérieur Et j'adore ce podcast tu vois J'ai vraiment tout ce qu'il faut J'ai réalisé un peu le format de mes rêves Tu vois maintenant j'ai un super micro J'ai du super matos Je suis vachement bien Je suis super bien équipé J'adore parler J'adore la relation qu'on a construit J'ai un nombre d'abonnés qui grandit et tout Mais j'ai cette sensation qu'il me manque un truc tu vois Et je sais pas si c'est ton cas Je sais pas c'est peut-être pareil Mais tu sais t'as la sensation que T'as toutes les pièces qui sont réunies Mais il manque un truc pour animer le tout tu vois Et je sais que en fait je sais que c'est pas un sujet Je sais que ce sera pas un sujet Je sais que ce sera pas comment dire Ce sera pas un autre élément du matériel Ou un concept en plus à ajouter Mais ce sera plus une sorte Une manière d'aborder les sujets tu vois Une comment dire Une sorte de drap qui enveloppera en plus tout mon travail Qui fera que ce sera vraiment moi Et il me manque ce truc tu vois Et tout à l'heure C'était un peu la même chose avec les Legos Quand j'y repensais Si tu veux Comme je te disais Ce qui me satisfaisait C'était pas tant la construction finale Mais c'était plus la manière dont je posais les trucs Parce que chaque brique Je la posais vraiment Là où je la sentais Comme je la sentais Et ça avait beau donné des formes bizarres Pour moi c'était vraiment un super truc tu vois Et à la fin d'ailleurs Ça a donné un super aéroport Je vais peut-être te mettre une vidéo Parce que j'ai filmé ça On s'est tapé un énorme délire avec Léa On est retourné vraiment dans notre enfance Mais à la fin elle Elle a construit son super avion Et moi ça a donné un énorme aéroport Mais tu vois Ce que je cherche en ce moment Pour mes vidéos et pour mes podcasts C'est un peu l'équivalent De ce plaisir que j'avais A placer les briques de ma façon Tu vois pendant ces Legos C'était pas les briques Comment dire C'était pas l'édifice final Qui m'intéressait Et qui retenait vraiment mon attention Mais c'était plus la manière Donc je plaçais tous les éléments Tu vois Et c'est exactement la même chose Pour le podcast Et je sais que je vais avoir la réponse Tu vois Parce que ça m'est déjà arrivé Plein de fois dans la vidéo De sentir qu'il me manquait un truc Et la vidéo tu vois Quand tu fais des vidéos Et quand tu fais quelque chose de créatif C'est souvent oscillant Ça fait toujours des hauts et des bas Et au moment où t'es dans le plus bas Au moment où tu trouves Que ce que tu fais C'est vraiment plus du tout A ton image Et que ça te convient plus T'as une espèce de révélation Un truc qui sort un peu de nulle part Ça vient souvent d'ailleurs D'endroits très très marrants Mais ça vient souvent D'endroits extérieurs et tout Et d'où l'importance d'arrêter Enfin d'où l'importance pour moi D'avoir arrêté Youtube Et de commencer à chercher un peu Les idées venant de l'intérieur Parce que la plupart du temps Quand on fait face à cette page blanche On est tenté d'aller voir Ce qui se passe à l'extérieur On est tenté de chercher De l'inspiration à l'extérieur Mais on se rend vite compte Que ces grandes révélations Qui font le shift Qui activent ce shift là Elles viennent de l'extérieur Et du coup Ça m'est déjà arrivé Tu vois Et je sais que ça va Je sais que ça va se débloquer Mais je trouve pas encore Enfin j'ai pas encore la réponse Tu vois Il me manque encore ce petit truc Tu vois Donc voilà Je voulais te partager ça Parce que c'est un truc Qui me prend un petit peu la tête En ce moment C'est pas que ça me prend la tête En fait non Ça me prend même pas la tête Je suis même content D'avoir ce problème Tu sais Parce que Sans ces problèmes là En fait Sans remise en question Ton travail Il stagne en quelque sorte Et moi ça a toujours été le cas J'ai jamais J'ai jamais aimé Quand mon travail stagnait Mais Oh are you closing ? Yeah ok J'ai jamais Ils vont fermer le rooftop J'ai plus trop de temps Mais j'ai jamais aimé Quand mon travail stagnait Tu vois Et ça a toujours été Dans des moments Où je me sentais au plus bas Qu'il y a eu cette étincelle Un petit peu Qui revigorait tout le travail Bref Ils vont fermer le rooftop Dans pas longtemps Je vais devoir te laisser J'espère que ce podcast T'a plu Merci de l'avoir écouté Merci de l'avoir suivi Tu peux laisser Ta question of the day Dans les commentaires Du fichier Soundcloud Parce que sur Soundcloud Il n'y a pas encore beaucoup de gens Tu peux écouter le podcast Sur Soundcloud Tu as le lien dans la description Et ça peut vraiment être intéressant Et je pense que J'ai beaucoup beaucoup tourné Tout ce que je fais Sur l'audio notamment Parce que voilà Il y a ce shift Qui s'est enclenché Tu vois Je sais pas trop d'où ça vient Mais c'est comme ça Et donc voilà Il y a ça sur Soundcloud Et c'est à peu près tout Ce que je voulais dire On essaye de me virer là Donc je te dis à la prochaine Ciao Ciao